... Bonjour, Mesdames, Messieurs. Merci à tous les journalistes et à mes invités qui ont fait le déplacement pour cette journée porte-pouvante au centre d'hôpital de Pernier. Merci à toutes et à tous. À la vérité, l'idée de construire et d'établir cet hôpital de Pernier a commencé à gérer dans ma tête l'hôpital du train de mobilité du 12 janvier 2010. L'absence et la carence de centres hospitaliers à même de recevoir les victimes à cette époque douloureuse m'ont profondément marqué. Par la suite, nous avons assisté à l'affecture de plusieurs hôpitaux et, par quoi de conséquence, un manque crucial de centres de formation pour les étudiants en médecine et en sciences infirmières. Ces trois éléments m'ont conduit à travailler obstinément à mettre sur pied ce projet. Oui, trois éléments importants. 1. Absence de centres hospitaliers à même de recevoir les malades. 2. Femture de plusieurs hôpitaux. 3. Mordes de centres de formation pour les étudiants en médecine et en sciences infirmières. Ces éléments-là m'ont été appelés et m'ont amené à investir dans les mains. Car vous savez, mesdames et messieurs, investir dans les mains est une grâce. Prendre soin de l'autre est divin. Nous avons trouvé la collaboration de plusieurs personnes qui ont cru que nous pouvions faire passer et vaincre toutes les difficultés que vous, chers amis, vous pouvez imaginer dans un contexte aussi difficile. En ce temps de vie, nous, nous avons parlé des journées portes ouvertes. Bien sûr, parce que l'hôpital fonctionne depuis un certain temps. D'abord, nous avons commencé à donner des soins de santé en clinique externe. Ensuite, plusieurs unités de service se sont mises en place petit à petit. Et ce matin, vous allez assister, vous allez visiter et voir nos installations. Malgré la situation catastrophique du pays, nous continuons à progresser pour mettre à la disposition de la population pratiquement tous les services de l'hôpital de référence. Parlant des services, à ce propos, je vais passer la parole au directeur général de l'hôpital, le docteur Mouton, Jean-Morto-Julien, qui va certainement vous parler beaucoup plus. Je salue tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement ce matin pour venir participer avec nous à cet événement de gens spécial. Il s'agir, vous dit, d'inaugurer une unité de dialyse au centre hospitalier de Pernier, mais aussi d'ouvrir nos portes, afin que vous puissiez voir qu'est-ce que le centre hospitalier de Pernier a à offrir à la communauté. Qu'est-ce que le centre hospitalier de Pernier ? Après le speech du PDG, qui a mis le contexte dans lequel c'est publié un jour à mort dans son esprit, je n'aurais pu faire l'impasse sur la réponse à cette question. Mais il y a certains prix qui lui évitent d'être soulignés et qu'il devait réussir de faire rapidement. D'abord, ce centre hospitalier de Pernier est en fait une réponse. Une réponse directe aux besoins exprimés par la communauté en termes de variétés de services et de standards de qualité. Notre philosophie est de garantir à tous l'accès au soui de santé que l'un État nécessite, dans l'un espèce strict de standards et de normes, non, nationales qu'internationales. Nous sommes dans une logique de « evidence-based medicine ». Notre mission, c'est d'offrir toute une gamme de soins et de services à un coût abordable, mais surtout dans un esprit de solidarité sociale. Ce que nous offrons, nous offrons un paquet de services. Lorsque le patient entre au centre hospitalier de Pernier, il doit pouvoir trouver sur place tout ce qu'il faut pour soigner ce pourquoi il a fait le déplacement. Nous offrons des soins préventifs, parce que la prévention est au cœur de la politique nationale de santé, et le centre hospitalier de Pernier respecte la politique nationale de santé. Lorsque nous parlons des soins préventifs, nous incluons, outre l'éducation pour la santé, nous incluons les activités d'immunisation, le groupe de santé, la planification familiale, la surveillance nutritionnelle, et autres que nous ajoutons en cours de route. Nous assurons aussi les consultations générales. Les consultations spécialisées sont aussi assurées. Nous avons avec nous un staff de quatre médecins généralistes et de huit médecins spécialistes. Les consultations généralistes, avec en particulier l'éducation major française et étude, les consultations médicaux européenne, avec des consultations médicaux et des informations médicaux. Et les consultations spécialistes généralistes, et tous ceux qui franchirent nos bords. Comment est-ce que le plus important dans le paquet que nous nous offrons et que nous offrons, de fait, c'est la gestion des agences, tant médicale, obstétricale ou chirurgicale. Parce que, quel que soit où vous vous trouverez, sur notre territoire, quelle que soit la condition sociale qui vous afflige ou que vous vous laissez, quel que soit l'environnement dans lequel vous fonctionnez, vous êtes, comme tout le monde, sujet à souffrir de malaise urgence. Et si, lorsque cette région vient, vous ne trouverez pas récemment d'adéquat, n'importe quoi peut vous arriver. Dans cette logique, tous les hommes sont égaux de la santé. Et c'est pourquoi, le centre hospitalier de Guadalupe, le maître, est surtout vraiment accessible, géographiquement, financièrement et culturellement, toutes les soins de santé, particulièrement les soins de l'héritage, pour toute la population. C'est pourquoi, ici, dans notre bassin de dossier, qui inclut à la fois Péamier, qui se trouve dans la commune de Pétionville, de Nouveau-Pandu, mais aussi, Croix-de-Bouquet, Tabard, Boïma, toutes ces populations peuvent lire, mais c'est à tout ce que nous offrons, parce que c'est notre vocation de le rendre accessible à tout le monde. Nous avons aussi un laboratoire qui est outilé pour faire, pour réaliser, tous les tests de base, et même certains tests sophistiqués. Et avant la fin de l'année, ce laboratoire sera autosuffisant pour tous les tests, généralement, est nécessaire pour les herberties que nous voyons ici. L'imagerie médicale. Quand nous parlons d'imagerie, nous nous refermons non seulement aux radiographies, nous nous refermons aussi à la sonographie, à l'électrocardiographie, au monétaire infétale, à l'endoscopie, à l'écobatement vasculaire. Nous disposons de tous ces équipements sur place et nous l'initons au service de la communauté et de tous ceux qui viendront rechercher et sont ici. Nous avons aussi ce qu'on peut dédié à l'hospitalisation. Nous allons dire non seulement si vous êtes en urgence, vous serez observé pendant un certain nombre d'heures, mais si ce que vous avez ne veut pas être géré en ambulatoire, vous vous ferez d'être hospitalisé dans l'une de nos chambres et vous recevez des soins de qualité standard. Nous réalisons des accouchements physiologiques, mais nous réalisons aussi des césariennes parce que nous avons deux salles d'opération au niveau des groupes d'opérateurs. L'une d'entre elles est déjà fonctionnelle et nous avons déjà réalisé plusieurs césariennes, plusieurs histérectories et même une amputation d'un taux de nos pieds diamétiques. La salle d'opération est fonctionnelle. Et aujourd'hui, nous ajoutons un élevé fléant. On n'a pas le bruit à notre personnel, je dirais, pour combattre ce problème d'accessibilité aux soins de santé, nous inviterons une unité d'hémodialisme. Beaucoup de gens ne savent pas le cas vert que montrent les patients à peine sur l'hémodialisme et qui nécessitent, à cause de ce diagnostic, des sessions de dialyse trois fois par semaine pendant tout le reste de leur vie. Et il n'y a pas beaucoup de ces équipements qui sont destinés à l'hémodialisme. Avant notre arrivée, nous avions compté 46, un peu près, 49, pour être un peu plus précis. Avec les 6 que nous ajoutons, ça va faire séquencer. C'est loin de suffire aux besoins. D'autant plus que les insuffisances renaires suiviennent partout dans le pays, comme complication du diabète, entre autres. Et le diabète est très réglé du chinois, de plus en plus. Vous imaginez aisément pourquoi il est important d'avoir accès à l'hémodialisme lorsque vous en avez besoin. Parce que sans s'abonnement de l'hémodialisme, le sang s'abonnement, et si vous ne pouvez pas détoxifier le sang pour aller en dialyse, vous n'allez pas. C'est le genre de préoccupation qui anime le conseil exécutif du CHP et qui nous met sur la brèche pour continuer à travailler, d'arrache-pied, avec un staff qui nourrige l'expérience de l'âge et l'enthousiasme de la jeunesse sur un front du professionnalisme standard dans le goût de fou et d'un souhait de qualité à tout ce qui ouvriront nos services. D'autres services seront pas ajoutés bientôt. D'abord, un émane à l'intensif qu'un unit, c'est-à-dire une unité de soins intensifs pour le bébé pour le bébé pour l'entier ou ce qui vient de l'aide avec le modèle. Le cas de la crie l'intensif qu'il y a pour les jeunes avec ACV et qui le 6 à arriver chez vous, ils auront le souhait tout comme ils ont dû l'avoir à l'heure si ils étaient dans un autre pays. Nous avons aussi sur la planche une unité de physiothérapie et de réhabilitation. Pour les jeunes qui apprennent à céder ou une paraphrégie ou qui ont une épote fonctionnelle ou qui ont eu un accident qui nécessite une réhabilitation physique, nous sommes déjà à travers travailler sur l'éclosion de cette unité de physiothérapie et de réhabilitation dans la gamme de services que nous offrons aux populations diverses qui vont bénéficier de nos services. Nous sommes aussi à la recherche de de écrire le programme de lutte contre le VIH dans notre ordre de service. Nous travaillons aussi sur le programme de santé scolaire parce que nous sommes très préoccupés par la santé des enfants et sur l'espoir de notre pays. Nous avons aussi sur la planche un programme de récupération nutritionnelle. La malnutrition est importante et les conditions de vie de nos populations en ce moment ne font pas penser que la malnutrition va reculer. On parle même de famine d'un certain homme du pays. Ici, après nous, nous surveillons les signes de la malnutrition. et nous allongeons pour que tous les enfants chez lesquels nous avons diagnostiqué les symptômes minaires d'insuffisance nutritionnelle, d'hypernutrition ou de malnutrition soient récupérés avant de développer une forme plus grave. Ceci, chers amis, chers invités, c'est juste un capsule et un synopsis de ce que nous comptons offrir. Mais ne bougez pas mes mots pour parole d'évangile. Je vous invite donc à visiter le local pour voir de vos yeux quels sont les équipements que nous avons et comment notre staff qui va vous accompagner au cours de cette musique est prêt à vous aider si vous n'allez trouver des soins des soins de santé chinois. Je vous souhaite donc la bienvenue chez vous et je conclurai par une annonce pour la communauté de Télé, et toute la communauté que nous servons. pour la le CHP est votre, le CHP est là pour vous aider et vous aborder de vous supporter. Parce que toute la bagasse en Amster va camper sous eux, sinon quelque chose ou quelque chose où vous avez fait, parce que pour supporter l'institution. L'institution, c'est pour nous, c'est pour nous supporter. Nous comptons sur nous, et nous méritons de nous compter sur cet hôpital de Paris. Merci beaucoup, et bonne visite, et si jamais, après vous avez des questions plus précises, je vous remercie et vous répondez à toutes les questions que vous voulez. Bonne chance. Bonjour, c'est la secrétaire, c'est la réception ici pour les dossiers, quand la personne arrive, elle vient ici pour enregistrer les dossiers ensuite. Je vous remercie. Je vous remercie. Et vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501